bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui je vais vous présenter un nouvel album photo donc ici c'est la collection frozen rose de ciao bella c'est des papiers qu'une cliente m'a envoyé pour que je lui réalise un album photo d'après le tuto du nature vintage que j'avais déjà fait avec du stamp area donc c'était mechanical fantasy donc je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je vous montre les papiers ils sont juste magnifique j'avais pas mal de papiers et j'ai vraiment de quoi en faire un second si le s'il le faut ce qui est d'ailleurs pour parler donc voilà ce que ça donne donc vous avez les tutos pour le réaliser je vous mettrai la vidéo de présentation dans les petits i de nature vintage donc avec les papiers action et du mechanical fantasy et vous pourrez retrouver dans la playlist je vous mettrai aussi la playlist vous allez avoir plein de vidéos dans le petit avec tout ce qu'il faut au niveau des tutos pour pouvoir le réaliser j'aime bien le fait de faire plusieurs albums photo avec le même album photo avec plein de papiers différents c'est comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne les différences et là les trois changement complètement de d'aperçu on va dire donc voilà donc on ouvre ici donc là j'ai pas mis de fermeture j'ai juste mis des aimants ici j'ai mis une continuité au niveau des papiers donc pour couper le papier hop là j'ai du mal alors ici c'est du kiss et ici c'est du cool gré c'est bien ça je me suis pas trompé hop là on ouvre ici donc là un espace photo donc contrairement aux deux autres j'ai mis des espaces photo et non des juste l'intérieur comme ça j'ai modifié quelques certains endroits seulement les dimensions j'ai pas repris le tuto en lui même j'ai juste repris voilà j'ai pris ma vidéo de présentation et j'ai refait mon album photo moi je connais mes dimensions je sais comment j'ai fait j'en ai pas spécialement besoin ici j'ai pas mis d'espaces photo j'ai juste mis donc du coup du carte stack gris kiss la cliente fera comme elle veut soit mettra un papier blanc ça mettra du à mettre à des espaces photo comme elle veut soit debout soit couché ici donc après la cliente pourra toujours refaire des cartes si elle le souhaite ensuite ici la pochette ici ici là c'est pareil j'ai laissé tel quel ce sera la cliente de voir comment elle peut faire j'aime bien ce système là parce qu'en fait on peut mettre beaucoup de photos et et c'est très très simple à faire en fait ici j'ai mis en 3d pareil des espaces photo ça tient avec des aimants j'ai privilégié beaucoup plus ce côté est monté ici j'ai laissé l'image tel quel ici et ici voilà j'ai réunis derrière pour pouvoir mettre du journaliste si la personne le souhaite on continue ici les papiers sont juste splendide je vous jure j'adore vous voyez j'en ai jamais mis derrière après on peut toujours rajouter il n'y a pas de souci j'ai pas mis l'intérieur voilà je sais ce que j'ai à faire avant de l'emballer j'ai dû oublier hier j'ai terminé à cette arrivée 10 heures et demi je crois je m'en occuper juste derrière c'est pareil ça se déplie j'ai joué à intervertir entre le kiss et le cool gré il y a un aimant à ce niveau là et ici pour qu'ils tiennent là ce sont la continuité en fait ici et ici et enfin pour finir ici alors ici j'arrive soit les images sont plus petites qu'une photo 11 par 15 du coup j'ai rien mis la personne fera ce qu'elle souhaite donc pareil ici j'ai mis des aimants donc voilà pour cet album photo voilà il me reste vraiment beaucoup beaucoup de chute pour tout vous dire à la base j'avais 2,2 pad normal j'avais deux pads de pattern et deux à quatre et voilà je vous ai dit il me reste vraiment de quoi si je souhaite en refaire un sans compter les petites chutes que j'ai mis à l'intérieur voilà là je pense qu'avec un chaque vous pouvez largement réussir à le faire après est-ce que j'irai pas des bâtis que j'utilisais deux fois certainement mais bon il suffit de modifier un petit peu le les décors de mettre ça petite touche saison c'est l'essentiel c'est ce que j'ai toujours dit il faut toujours mettre sa propre touche à nous quand on crée un album photo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que cet album vous plaît va plaire à ma cliente moi je l'adore le temps pour moi de rajouter les deux petites feuilles je l'emballe et il va partir rejoindre sa nouvelle destination afin qu'elle puisse l'offrir à noël en tout cas moi je souhaite de très très bonnes fêtes je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous